Shalom chers auditeurs de l'émission Kangooka, mon nom est Chris Nukumana, aujourd'hui nous sommes lundi. J'espère que vous avez été bien réveillés et que vous avez passé un excellent week-end. Chaque lundi, je rends toujours grâce à Dieu pour tous ceux qui prient pour nous. Si tu nous soutiens dans la prière, que je suis au bénisse. Nous aussi, nous prions pour vous. Je vous rappelle souvent de prier pour les partenaires de Kangooka, car ce sont eux que je suis utilisé pour accomplir tout ce que vous voyez. Ce sont eux qui nous permettent de diffuser Kangooka en trois langues. Sans les partenaires et sans les intercesseurs, tout ça ne serait pas possible. Que je suis vous bénisse. Pour les nouveaux qui ne savent pas le nom de je suis, c'est le nom de Dieu comme nous lisons dans Exode 3, verset 14. Chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kangooka. Il s'agit de trois points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je veux qu'on parle sur le deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. Chaque fois que j'enseigne sur la prière, je veux que les gens comprennent que la prière est quelque chose qui doit se faire dans le secret. Tout ce qui se fait dans le secret est très productif. Prenons par exemple un arbre ou une fleur ou toute autre chose que tu peux trouver dans la nature. À l'extérieur, c'est très beau. Tu vois de belles branches, des fleurs. Il y a beaucoup de choses que tu vois à l'extérieur. Ce qui donne la vie à la plante, ce sont les racines et elles sont invisibles. Elles sont cachées et elles ne sont pas visibles. C'est pourquoi la prière est souvent comparée à la racine, car la prière se passe dans le secret, là où les gens ne voient pas. Les gens voient seulement les fruits, ce qui est extérieur, alors que le plus grand travail s'est déroulé dans le secret. La parole que je vais vous demander de lire aujourd'hui se trouve dans Job 14, verset 7 à 9. Job dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Si tu coupes un arbre, aussi grand que puisse-t-il être, et si tu le coupes et que tu laisses les racines dans le sol, l'arbre va encore une fois croître, car la vie de l'arbre se trouve dans les racines. Ainsi la prière est la racine d'un enfant de Dieu. Quand tu pries, même si tu traverses des situations difficiles, des problèmes, si tu as une vie de prière, ta racine sera connectée à la parole de Dieu. Je le dis souvent dans cette émission, l'eau est l'image de la parole. La racine a besoin de l'eau. C'est pourquoi on arrose l'arbre. La racine va chercher de l'eau pour nourrir l'arbre. Si l'arbre ne trouve pas de l'eau, il ne peut plus survivre. Les versets 8 à 9 disent, Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Lorsque l'arbre est proche de l'eau, il reverdit même s'il était déjà mort. Même si tout semblait s'être arrêté, si l'arbre trouve de l'eau, l'arbre qui était sec ou mort ou vieux, il reverdit et devient comme un arbre jeune. Nous devons comprendre que la prière ressuscite ceux qui étaient déjà morts. Il y a des situations qui sont déjà mortes dans ta vie, mais elles seront ressuscitées par la prière. Peu importe les problèmes que tu es en train de traverser, ne cesse pas de prier. Même si tu arrêtes tout le reste, même si tu abandonnes tout, n'abandonne pas la prière. Continue de prier même au milieu de tes larmes. Continue d'aller dans la présence de Dieu. Continue de croire car si l'arbre a des racines et qu'il peut trouver de l'eau, il y a toujours de l'espoir. Ne désespère pas. Prie, le temps de Dieu va arriver. Je suis va te secourir. A tous ceux qui ont cessé de prier à cause des problèmes, je vous demande de retourner sur vos genoux. Retournez dans la prière, réveillez-vous encore le matin, invoquez Je suis, cessez de vous lamenter et gardez vos yeux sur lui car c'est dans la prière qu'il y a la clé. C'est là que Je suis agi, la main de Je suis agi à travers la prière. Nous sommes dans la deuxième partie. Comme vous le savez, nous étudions la lettre de Paul aux Galates. Cet enseignement a commencé le 14 mars. Comme vous le savez, la semaine passée, nous avions terminé le chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude du troisième chapitre. Le troisième chapitre est un chapitre où il y a beaucoup de révélations. Paul commence en écrivant comme quelqu'un qui est en colère. Il écrit aux Galates une église qu'il a engendrée dans le salut. C'est lui-même qui leur avait prêché la bonne nouvelle. C'est lui-même qui les a conduits à Christ. Il leur écrit d'une manière sévère en disant, « Ô Galates des pourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? » Dans d'autres versions, on dit, « Qui vous a ensorcellé ? » Il est clair qu'il était très en colère contre eux parce qu'ils avaient fait des choses incorrectes. Dans l'église aujourd'hui, il y a des choses que nous voyons et il est clair que ceux qui font ça ressemblent à des insensés, car parfois c'est même incompréhensible. Il dit, « Ô Galates des pourvus de sens, qui vous a fasciné. » Dans d'autres versions, on parle littéralement, « Qui vous a ensorcellé ? » On voit bien qu'il y a des choses qu'ils faisaient, qu'ils se pensaient qu'ils auraient pu être ensorcellés. Aujourd'hui, il y a des choses que les chrétiens font et on se demande ce qui s'est réellement passé puisqu'ils ont reçu la parole de la vérité. Paul pose cette question car il leur avait enseigné la vérité. Il leur avait dit que le salut est reçu gratuitement. On n'a pas besoin d'utiliser la force, pas besoin de mettre les œuvres sur la balance pour être accepté. C'est juste ce que Jésus a fait qui compte. Paul leur a enseigné cela et il l'avait accepté. Ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils ont été baptisés par immersion dans l'eau. Paul croyait qu'ils étaient sur le bon chemin. Puis un jour, il a appris qu'ils commençaient à croire à d'autres choses, des choses qui sont différentes de ce qu'il leur avait enseigné. Ils se demandaient où était passé leur bon sens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, il y a des églises qui ont bien commencé, mais tout d'un coup, ils ont commencé à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et tu te demandes comment est-ce possible ? Nous sommes arrivés à un stade où les gens adorent des hommes comme eux. Ils se prostènent devant eux comme s'ils étaient des dieux. Ils donnent des offrandes qui n'ont pas de sens. Ils font des choses qui nous poussent à nous demander comment c'est possible d'en arriver là. Tout ça peut semer la confusion, mais il s'agit des derniers temps. Comme la parole de Dieu le dit, il y a beaucoup de choses étonnantes. Paul était étonné à cette époque en voyant cela, mais il serait encore plus étonné s'il pouvait voir ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas s'il utiliserait le même terme ensorcelé ou insensé. Je ne sais pas quel terme il pourrait utiliser, car ce que nous voyons de nos jours est de loin plus grave que ce que Paul a vu à cette époque. Paul était très en colère à cette époque car il a trouvé que les Galates commençaient à croire qu'un homme ainsi qu'on ne pouvait pas être sauvé ou ne pouvait pas être né de nouveau. Il avait bien expliqué, il a pris le temps de leur dire que dans le Nouveau Testament, nous avons reçu le salut gratuitement, mais eux, ils voulaient retourner dans la loi de Moïse et ils y tenaient absolument. Imaginez-vous les entendre dire qu'une personne qui n'avait pas été séconcie ne pouvait pas être sauvée. Les Galates eux-mêmes n'étaient pas juifs. C'est pourquoi Paul était en train de leur demander où était passé leur bon sens. Il leur disait que premièrement ils n'étaient pas juifs et que cela n'avait plus d'importance car le salut était acquis gratuitement. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que le salut est gratuit. Ils veulent toujours faire des œuvres qui leur permettent d'être sauvés. Au VC3, il est très en colère et il dit « Êtes-vous tellement dépourvu de sens ? » Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Ceci est vraiment triste. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé en esprit et en vérité, mais aujourd'hui, à cause des différentes doctrines qu'ils reçoivent à gauche et à droite sur les réseaux sociaux, ils commencent à agir d'une manière charnelle. Ils commencent à faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. L'essentiel, ce n'est pas de bien commencer, mais l'essentiel, c'est de bien finir. Si tu as bien commencé, prie pour avoir une bonne fin. Ce qui est une bonne chose, c'est de bien finir plutôt que de bien commencer. Beaucoup de gens commencent bien, mais il y a beaucoup d'enseignements qui sont là pour détourner les enfants de Dieu. Ils commencent à accepter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils ne peuvent même pas te le montrer dans la parole de Dieu, ou alors ils ont leur propre façon d'interpréter cela. Cela montre que les gens sont devenus charnels. Lorsque tu es charnel, tu commences à faire des choses qui plaisent à la chair et non au Saint-Esprit. Du premier au troisième verset, nous comprenons que nous avons reçu le salut gratuitement. Dans Ephésiens 2, versets 8 à 10, c'est là où Paul écrit aux Ephésiens en leur disant que nous avons reçu le salut gratuitement. Toi aussi qui me suis, si tu as reçu le salut, sache que tu l'as reçu gratuitement. Et si tu n'es pas encore sauvé, sache que tu peux l'être gratuitement. Cela ne demande pas ta propre force. Cela demande juste d'accepter ce que Jésus a fait à la croix. Crois en lui pour obtenir le pardon de tes péchés et avoir la vie éternelle. C'est une chose très importante que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas encore, selon les enseignements qu'ils reçoivent et les églises qu'ils fréquentent. Si je suis le vœu, tant qu'en cadeau demain, je vais encore une fois expliquer que nous avons reçu le salut gratuitement. Soyez tous bénis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. A demain si je suis le vœu.